bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi c'est martial kamla pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez que ici nous parlons du canada et principalement d'immigration canada si le thème de cette chaîne vous intéresse alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du logement au Nouveau-Brunswick plus précisément pour ceux qui viennent d'abattest ou bien dans les environs peut-être dans les locaux du CCNB en tout cas ceux qui veulent aller à Dieppe, Edmondstone tout ça et qu'on sort donc ceux qui ont eu l'admission qui ont eu déjà le visa cette vidéo c'est pour vous comment est ce que vous pouvez faire pour avoir votre visa votre logement autant pour moi comment est ce que vous pouvez faire pour avoir votre logement donc sachez déjà que la première option qui s'offre à vous c'est de vous rendre sur le site du CCNB sur le site du CCNB il y a un endroit qui est dédié aux locations et vraiment dépêchez vous d'aller là bas parce que la majorité des chambres qui sont souvent réservées sont pas des étudiants qui sont passés par là donc dans l'onglet du site je vais vous montrer cela quelque part cet écran comment est ce que vous allez trouver justement les contacts des propriétaires des logements donc il faut aller sur le site il y a le style de chambre que vous voulez il y a le style de chambre et les appartements et tout et tout et tout donc automatiquement moi je vous conseille d'appeler directement vous voyez les histoires des mails là vraiment ça perd un peu le temps donc faites un forfait orange MTN je sais pas trop quelle piste que vous allez utiliser mais faites un forfait international et puis vous appelez directement pour savoir est ce que la chambre est encore disponible est ce qu'il y a encore de chambres disponibles parce qu'en fait ici les chambres sont souvent de celle sorte que bon on vous met dans un comment je vais appeler ça dans une maison quoi dans une maison il peut avoir même trois chambres il peut avoir même quatre chambres même cinq chambres ou six chambres même deux fois donc il y a souvent des appartements qui logent plusieurs étudiants donc vous êtes là chacun à sa chambre la douche est partagée il y a peut-être deux toilettes il y a plus il y a plus de six chambres voilà douche partagée il y a un salon commun à tout le monde donc deux fois il y a ce type de logement il y a ce type d'appartement là tout comme deux fois vous pouvez arriver dans un appart où il n'y a que dans une maison où il n'y a que peut-être trois chambres peut-être ça peut être que la maison est partagée avec le propriétaire ça arrive aussi que la maison soit partagée avec le propriétaire le propriétaire vient en bas et vous vous allez vivre en haut dans le propriétaire prévu peut-être trois chambres en haut pour ces étudiants qu'il va accueillir donc automatiquement essayez de contacter le propriétaire par le numéro qui se trouve sur le site du 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 ccnb voilà donc ça c'est de 1 maintenant la deuxième façon pour aller plus vite c'est si vous avez des contacts directement ici voyez si vous avez des contacts dans la majeure partie des cas ceux qui ont un contact ici obtiennent les meilleurs logements parce que faut pas se mentir il y a des maisons qui sont pas bien donc c'est bien quand tu as un contact ici qui va fouiller à ta place même s'il faut que pour ça tu payes sa commission parce qu'il faut pour se les rechercher tout s'il te demande de payer sa commission et bah tu payes simplement sa commission et puis tu recherches une chambre facilement parce qu'ici la magie bon on va dire il ya déjà des contacts et peu fouillé peut se déplacer il arrive il regarde la chambre à ta place et tout c'est plus facile et c'est plus rapide comme ça maintenant pour réserver la chambre on surtout le ccnb même ne recommande pas de payer à distance non on ne recommande pas de d'envoyer de l'argent à distance pour réserver sa chambre le mieux serait souvent c'est moi je dis c'est toujours mieux d'avoir une personne de confiance et sur place qui va vérifier la chambre à votre place et voir si la chambre est bien pour vous surtout qui devrait arriver parce qu'il y a des chambres ici qui sont souvent entretenues par certains africains qui n'entretiennent pas bien la maison vous voyez donc un africain peut-être a fait de l'immobilier il a fait une maison pour étudiante là et les choses sont un peu tordues à l'intérieur le sol n'est pas très propre les trucs sont un peu un peu cassé légèrement donc ça sont les maisons typiques qui sont entretenues par des africains parce qu'il veut toujours économiser donc comme je disais premièrement vous appelez le propriétaire avec un forfait international sur tout le canada vous demandez si le propriétaire a encore des chambres libres si le propriétaire vous répond que oui il y a encore des chambres libres si vous avez un contact sur place demandez lui de partir vérifier la chambre voilà il part vérifier la chambre il vous montre les photos parce que le propriétaire n'a pas souvent le temps le propriétaire ne connaissent même pas le whatsapp donc je sais qu'ici on cause beaucoup de whatsapp mais moi quand j'étais au pays en tout cas avant que je ne voyage le propriétaire ne pouvait pas t'envoyer les photos de son appartement par whatsapp c'était pas possible eux déjà ne connaissent pas whatsapp ici c'est pour eux c'est le propriétaire n'a pas besoin d'un texte donc ils envoient des messages avec des images et le plus souvent pour vous faire visiter la chambre il faudrait qu'ils vous arriviez donc les propriétaires sont souvent plus anglais vous faire visiter quand vous êtes déjà au canada donc le propriétaire risque de vous dire que bon quand vous allez arriver en septembre ou bien en août alors vous vous le recontactez et puis vous faire visiter la chambre mais si entre temps un autre client arrive et se pointeux la chambre va aller à cette personne et la chambre ne va pas rester vous attendre la chambre et à vous quand vous avez réservé un mois de location donc comme je dis automatiquement si vous avez une personne sur place demandez à cette personne là simplement de partir vérifier la chambre de vous envoyer les photos de l'emplacement et tout si ça vous convient et puis vous causer avec la personne peut-être vous pouvez envoyer 400 dollars à la personne de réserver votre place si c'est une personne de confiance j'insiste là dessus ça doit être une personne de confiance parce que la personne peut recevoir votre argent et il ne réserve jamais la chambre il y a des gens comme ça ici surtout vraiment entre nous la façon que les gars cherchent l'argent comme les comme des malades ici vous pouvez envoyer votre 400 dollars en majorité les gens sont en 400 dollars 400 dollars par mois vous pouvez envoyer votre 400 dollars comme ça le gars lui ne réserve pas donc pour finir ce que moi je peux conseiller à quelqu'un qui n'a pas de contact ici et qui ne sait pas qui peut faire confiance c'est tout simplement d'immigrer le plus vite possible tant que les conditions le permettent c'est à dire s'il n'y a plus des collègues restrictions liées au Covid 19 et tout et tout et tout mon gars si tu sais que tu as rentré c'est en septembre le 8 septembre le 7 septembre dépêche toi d'arriver même en juillet ou août si tu le peux et si les conditions l'accord tu arrives le plus tôt possible parce que plus tu vas arriver et plus tu vas trouver des chambres plus tu vas arriver tôt plus tu vas trouver des chambres libres c'est c'est ça la règle mais il ne pense pas que tu vas arriver en août même où tu as ce ferait déjà tard si tu débarques en août et que tu n'as pas encore réservé des chambres ce sera compliqué pour toi ce sera compliqué de trouver une chambre parce que toutes les chambres que tu vas trouver maintenant à bas prix seront déjà tout occupés l'avantage aussi l'avantage aussi de passer par un contact que tu connais c'est que la personne pourra trouver des chambres de 400 dollars qui sont bien mais en plus il y a des chambres de 500 dollars il y a des chambres de 600 même 700 même ça dépend donc toutes les chambres qui seront à ton niveau seront déjà tout occupé tu vas te retrouver en train de partir d'abord dans une maison de 550 dollars par mois ou de 600 dollars par mois en attendant qu'en janvier ceux qui vont finir le programme libère un peu quelques chambres pour que tu puisses encore redéménager donc ah cette histoire de logement c'est pas c'est pas vraiment si évident que ça mais ça c'est ma petite idée que je peux vous proposer sur comment faire donc soit vous voyagez assez rapidement possible surtout s'il n'y a pas des conditions locaux vite vous voyagez assez rapidement vous arrivez vite sur place vous contactez les propriétaires les numéros sont sur le site du ccnb vous les contacter vous demandez les chambres qui sont encore disponibles ils vont vous dire donc vous pouvez aussi partir sur c'est aussi possible que vous alliez sur facebook sur marketplace ouais vous faites la localisation au niveau de votre ville d'arrivée il peut vous chercher des chambres à louer là bas vous mettez le filtre selon le prix et puis on vous proposez des chambres disponibles ça c'est aussi une autre une autre possibilité dont j'espère que cette vidéo vraiment vous aura un peu édifié pour ceux qui ne savent pas comment obtenir les chambres étudiants c'est rapidement ici c'est un truc vraiment très important quand quand tu arrives rapidement voilà donc les amis laissez mon like c'est aussi la vidéo si vous avez aimé la vidéo et partagez la à certains de vos amis qui ont aussi déjà le visa ou qui sont sur le point d'avoir le visa donc on se dit rendez-vous à plus dans une prochaine vidéo